namaste mes chers yoginis j'espère que vous allez tous toutes très très bien ou là je crois que je vais descendre un peu attendre voilà là c'est beaucoup mieux c'est direct donc j'espère que vous allez tous et toutes très très bien pour cette nouvelle vidéo de yoga que je vous propose régulièrement d'ailleurs à ce propos n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir donc les notifications puis les nouveaux nouvelles vidéos voilà donc aujourd'hui un enchaînement tout petit enchaînement pour le dos donc on va travailler le dos voilà pour redresser le dos pour soulager le dos vous pourrez faire cette séance autant de fois que vous le souhaiterez vous en aurez besoin le matin le soir l'après midi il n'y a pas vraiment d'heure pour pratiquer le yoga en tous les cas cette séance là c'est pas une séance très très dynamique c'est plutôt une séance qui est adaptée à tout le monde et une séance qui peut donc être pratiquée surtout quand vous revenez de votre bureau vous avez été un trop un peu trop les épaules en avant ou si vous avez fait de la route etc ou simplement parce que vous avez envie de vous faire du bien et de faire du bien à votre dos voilà prêt prête votre tapis ok on y va vous vous mettez sur le dos vous vous relâchez on va poser donc le corps on va poser les muscles et on va se préparer pour une séance de yoga sur le dos mes chers yoginis sur le dos tranquillement les yeux ferbés vous relâchez vos tensions s'il y a des tensions vous posez vos bagages vous libérez votre mental de toute pensée de toute agitation extérieure afin que vous puissiez être dans dans l'instant présent que vous puissiez être à l'écoute de votre corps à l'écoute des postures de votre souffle maintenant prenez conscience du souffle de votre respiration l'inspire qui descend le ventre se gonfle l'expire qui remonte le ventre s'aplantisent l'inspire et l'expire forment le souffle inspire expire sentez le souffle qui s'installe et continuez ainsi quelques cycles inspire expire placez votre souffle et puis tranquillement vous allez passer sur les genoux donc sur les genoux je vais me mettre face à vous les fesses sur les talons le dos bien droit et le regard bien devant mains jointes inspire on monte les bras au dessus de la tête on étire bien les bras on étire bien le dos alors on essaye de pas trop emmener les fesses en arrière pour cambrer mais plutôt on va amener le bassin vers l'avant on tient le dos sur une expiration on fléchit le buste en avant vous relâchez bien inspire à quatre pattes on amène les coudes à l'intérieur on lève la tête expire on fait le dos rond on relâche bien la tête on arrondit bien le dos inspire on étire la jambe gauche dans le prolongement de la colonne vertébrale on lève la tête expire on amène le dos expire on amène le genou vers la poitrine on lâche la tête vers le genou inspire à quatre pattes de nouveau on étire le dos coude à l'intérieur tête le dos expire dos rond expire expire on étire la jambe gauche dans le дом Expire, dorou. Inspire, on étire, lâche un peu gauche. Expire, on revient, dorou. Inspire à quatre pattes. Expire, dorou. Inspire, on étire, lâche un peu gauche. Expire. Inspire à quatre pattes. Sur une expiration, maintenant on se met sur les orteils. On lève le bassin tout doucement vers le haut. On est presque sur la pointe des pieds. On amène les talons vers le bas. Vous voyez que mes mains ne bougent pas. On amène les talons vers le bas. Une fois qu'on ne peut plus, c'est le dos. C'est tout le dos qui va aller vers l'arrière sans bouger le bas. Voilà, chien museau vers le haut. Chien tête en bas. On étire bien. On lâche la tête. On maintient. Et là, vous respirez tranquillement. Donc, chien tête en bas. On amène bien le souffle en arrière dans le dos. On respire tranquillement. Et là, vous filet. Sur une inspiration, on revient à quatre pattes, les coudes à l'intérieur, la tête relevée, on étire son dos, expire, on amène les fesses sur les talons, les bras le long du corps, posture de l'enfant, on relâche les mains, on se pose sur une joue, on lâche le dos, on le pose, les yeux fermés, quelques respirations profondes, particulièrement dans le dos, et puis en passant par le côté comme ceci, on est pris les jambes, on est pour venir s'installer tout doucement, vous voyez sur le dos, on déroule le dos, la colonne vertébrale, on amène les deux genoux sur la poitrine, le menton vers le bas, il ne faut pas tirer dans les cervicales, inspire, on pousse les genoux vers l'avant, on garde les mains sur les genoux sur les genoux, les bras, donc se déplient et le dos, reste bien au sol, on ne cambre pas, expire, on ramène les genoux sur la poitrine, inspire, expire, expire, on on amène les avant-bras devant les genoux, pour bien resserrer les genoux sur la poitrine, allez bien le menton vers le bas, et posez le dos, respirez tranquillement. Et vous relâchez le corps, la sanaa, voilà, posture de relaxation, les pieds en extérieur qui s'ouvrent, les bras légèrement ouverts, pomme de main vers le haut, les yeux fermés, et on se pose quelques instants. Vous pouvez faire cette petite séance, ce petit enchaînement, autant de fois que vous le souhaiterez, au niveau des cycles, vous pouvez faire 10 cycles, 15 cycles, je vous souhaite le meilleur, plein de belles choses, que de belles pensées positives, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et vous pouvez visiter le site www.yoga-ayurveda-hyde.fr où là vous aurez plein d'informations sur ce que nous proposons. Namasté 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 Namasté